Au milieu des années 20, Johnson émigre vers la Nouvelle-Zélande. Il erre à travers tout pays de petit boulot en petit boulot et va découvrir une country qui le fascine. Mais la grande crise économique de 1929 touche également le pays. Il devient de plus en plus difficile de trouver un travail. Finalement, il est engagé dans une ferme isolée et va rencontrer une jeune maori qui va faire de lui un assassin involontaire. Recherché pour meurtre, Johnson n'a qu'une solution, mais elle est de taille. Son fuir dans le bouche, un endroit où la survie est presque impossible. Durant cette nuit-là, il ne rencontra personne et aucune voiture ne le dépassa. Il traversa les rues plongées dans l'obscurité du village laitier avec lequel il avait travaillé. Là, il chevaucha sans bruit pour que personne plus tard ne soit en mesure de retracer ses déplacements, ni de se rappeler l'heure à laquelle il était passé avec tant de facilité. Et il continua vers la voie ferrée et la montagne. Il suivait de nouveau la route qu'il avait parcourue à pied quand il était arrivé dans cette région. Les montagnes qu'il recherchait, les seuls massifs assez vastes et isolés pour ce qui était à présent son but, se trouvaient à l'est, au-delà du Rouapéou et des plaines à Tussoc. Il voulait atteindre les Caïmanawas, cette grande chaîne qui s'étend vers le sud, comme la colonne vertébrale de l'île, avec ses crêtes sévères, désolées et menaçantes, ses pics couverts de neige en hiver. Seul est un véritable voyage au cœur de la Nouvelle-Zélande. Dès le début du livre, on est totalement immergé dans ces paysages sublimes et dans cette mentalité néo-hélandaise où le rapport la nature et la terre sont très forts. Le sentiment de liberté et de solitude sont les deux points centraux du livre. Johnson, le héros, va où il veut, sans réel but. Mais ce qui compte pour lui, c'est toujours être libre, vivre la vie avec un V majuscule. La solitude, c'est un compagnon de route pour lui. Mais elle est à double tranchant. Elle l'oblige à réfléchir sur son passé et à son existence eux-mêmes.